Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Notion dans laquelle nous allons créer un template de révision avec la méthode d'Eji. Je te montre pas à pas comment le construire. Si tu souhaites uniquement l'utiliser, il est disponible à l'achat en dessous de cette vidéo et pour quelques semaines seulement dans l'abonnement Machinist Make de mon Patreon. Avant de commencer, il faut que je te parle de mon Patreon. Le Patreon, c'est le moyen de soutenir la production de vidéos sur ma chaîne. Donc, si mes vidéos te plaisent, tu peux contribuer à partir de 2€ par mois. Et tu peux t'arrêter à tout moment. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et me soutiennent sur Patreon. Dans ce template, nous allons utiliser trois bases de données. Une première base de données matière. Pour le fonctionnement de ce template, nous n'utiliserons que des propriétés relation que nous créerons à partir des bases de données suivantes. La base de données leçon. Nous créons une première propriété relation pour lier cette base de données aux matières. Une propriété J0 au format date, qui représente le jour du cours. Enfin, toujours dans cette base de données, nous créons 5 propriétés au format formule pour calculer les dates des jours J1, J3, J7, J14 et J30. Pour chacune de ces propriétés, nous utilisons la fonction date add. Et la dernière base de données examen. Pour simplifier le fonctionnement de la suite du template, nous ajoutons une formule qui affiche la date uniquement quand l'examen est dans le futur. La base de données leçon sera centrale dans ce template. Toutes les formules que nous créerons maintenant seront paramétrées dans cette base de données. Nous ajoutons une nouvelle propriété au format formule, révision aujourd'hui, dont l'objectif est d'afficher un message uniquement si la date calculée dans l'une des propriétés date correspond à aujourd'hui. Pour cette formule, nous utilisons des fonctions C1 imbriquées pour aller comparer les dates des prochaines révisions. Si une date correspond, on écrit dans la cellule le J et la consigne de révision pour ce jour. Avec cette formule, nous allons chercher la date du prochain examen. Nous utilisons la relation avec la base de données examen et la propriété examen futur. Nous trions les dates d'examen et affichons la première date. Ici, nous allons créer deux formules. Une première formule, date prochaine révision, qui inscrit la date de révision pour chaque leçon en fonction de la date calculée J3, J7, J14 ou J30, ou la date du prochain examen si on est à plus de 30 jours de la leçon. Cette première formule va nous servir à créer une vue calendrier sur le tableau de bord. La seconde formule, prochaine révision, va nous servir à afficher l'action de prochaine étape de révision. Ce sera plutôt une formule d'affichage. Pour ces deux formules, nous utiliserons des fonctions IF imbriquées pour tester les dates des propriétés J1, J3, J7, J14, J30 et prochain examen. Nous allons maintenant simplifier les vues du tableau de bord pour rendre l'utilisation plus simple. Il ne servira à rien d'afficher les formules partout. On va également créer des modèles pour les matières. Dans nos modèles, on peut ajouter des boutons pour simplifier l'utilisation quotidienne de l'outil et on pense à définir les modèles par défaut. Maintenant que le template est paramétré, nous allons faire une petite démonstration de l'utilisation. On est à la rentrée de la première année. On commence donc par ajouter les matières du semestre en cliquant sur Nouveau. On peut tout de suite créer la première leçon pour définir la période et afficher la matière dans le tableau de bord. Le jour du premier cours, on pourra venir remplir la date ainsi que le contenu du cours. On peut retourner à la matière ou accéder aux autres leçons. Dans le modèle, j'ai ajouté un raccourci vers les leçons de chaque période. Quand on revient dans la matière, on peut créer l'examen et si on le souhaite, il y ait des leçons. On paramètre la date pour que les révisions s'actualisent correctement dans les autres vues. La relation entre les examens et les leçons peut se faire par la base de données examen ou par la base de données leçon. Quand on revient sur le tableau de bord, les révisions du jour s'affichent dans la seconde partie de la page et les révisions à venir dans la troisième partie. Comme nous l'évoquions tout à l'heure, c'est la propriété formule « date révision » qui sert d'affichage pour ce calendrier. Ce calendrier évoluera au fil des révisions. On ne verra que la prochaine date de révision pour chaque leçon. Puis la date d'examen à la fin du processus d'apprentissage. La dernière partie est la partie technique qui sert à stocker les bases de données pour le fonctionnement de l'ensemble du template. Le Patreon évolue. Je donnerai accès à un nouveau template chaque mois pour les personnes qui me suivent au niveau Machinist Make. Et si cette vidéo t'a plu, tu pourrais aussi aimer cette vidéo dans laquelle on construit un système de gestion des objectifs, tâches et projets dans nos chemins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada